coucou les plantes addicts j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons tutorer mon philodendron mican parce que bah il commence à me faire de plus en plus de petites feuilles en restant pendant et ça commence à voilà à me déplaire donc du coup je me lance dans son tutorage et vous allez voir c'est une vraie galère je prépare mon mélange pour mon tuteur qui est composé de smokote de tourbe blonde de sphègne j'ai ajouté aussi donc de la perlite de la vermiculite et de la sphègne voilà pour qu'il reste le plus possible humide parce que j'avoue que mes autres tuteurs sèchent assez rapidement donc je sais pas trop donc voilà je tâtonne toujours pour que mon tuteur reste quand même assez longtemps humide donc là j'essaie de mettre vraiment pas mal de sphègne histoire que ça garde un maximum l'humidité on verra bien ce que ça donne sur celui ci donc vous avez déjà montré la préparation des tuteurs donc d'habitude je le ferme d'abord et ensuite je tassais avec un bâton ce qui pour être honnête est quand même assez assez chiant donc j'ai vu d'autres youtubeuses le faire de manière ouverte comme ça donc je me suis dit que j'allais tester voir si c'était pratique plus pratique en tout cas donc évidemment pour le remplir oui effectivement c'est plus pratique après pour le refermer derrière c'est pas c'est pas franchement plus aisé donc voilà après pour le remplir j'avoue que ça a été vraiment plus facile donc je pense que les prochains tuteurs que je ferai j'aurai tendance à appliquer cette matière à cette manière là et de les faire avec donc avec le grillage ouvert et le fermer une fois rempli donc il faut penser à quand même bien bien remplir le tuteur que ce soit relativement bien tassé et qu'il n'y ait pas trop de trous de vide dans le tuteur avant de leur fermer donc voilà j'utilise des serre flex un peu comme tout le monde je fais pas je fais pas autrement ça reste plus pratique et plus rapide donc voilà je passe cette partie là en accéléré au moment où je mets les serre flex le plat principal restant de de bien bien serré et d'en mettre suffisamment sur toute la longueur pour que pour pas que le grillage s'en trouve entre deux attaches et laisse tomber le substrat donc là je me suis rendu compte qu'au moment où je bougeais le tuteur il y avait quelques endroits qui s'ouvraient au niveau du grillage et me laisser tomber le substrat donc donc j'ai rajouté quelques serre flex pour pour stabiliser tout ça donc là maintenant je remets un petit peu du substrat par en eau pour compléter ce qui est ce qui manque le morceau où il manque un petit peu de substrat pour qu'il soit bien rempli je tasse un petit peu et puis voilà ensuite il reste plus qu'à couper les bouts de serre flex superflus donc le bout qui reste qui qui dépasse réellement du tuteur pour faire propre et puis voilà notre tuteur sera prêt pour bas pour le rempotage du filo d'avant mi-temps donc voilà donc là je dépote le pépère il a un système racinaire correct il n'y a pas il n'y a pas à dire du coup je vais me resservir du substrat qui avait dans le pot parce qu'il avait été rempoté il n'y a pas si longtemps que ça donc le substrat est encore en bonne forme donc inutile de jeter pas de gaspillage donc là j'étais en train de voir comment installer le tuteur par rapport à la plante et je me rends compte que du coup les les coins voilà qui sont très pointus sont gênants pour qu'ils touchent bien le fond du pot donc du coup je replie tout simplement pour pouvoir le mettre correctement dans le pot jusqu'au bout pour que pour qu'ils tiennent bien dans le pot parce que le pot je garde le même il n'est pas très grand par contre le tuteur est assez haut donc pour une stabilité meilleure c'est mieux que le tuteur touche bien le fond du pot donc là je remélange le substrat que je venais de faire pour le tuteur donc que je vous ai cité tout à l'heure avec le substrat qui avait dans le pot du filon d'endron mican une partie en tout cas ce que j'ai besoin là actuellement pour voilà pour pas par paquets de gaspillage et puis j'ai vu que le substrat du filon d'endron mican était sacrément humide et compact donc là avec la perlite la perlite qui avait dans le substrat du tuteur ça permettrait d'alléger un petit peu tout ça quand même donc personnellement je commence par installer le tuteur au fond du pot et je mets un petit peu de substrat et après je regarde donc au niveau de la plante pour pouvoir la positionner donc j'ai je me suis pris la tête là honnêtement pour démêler chaque chaque liane et pouvoir les mettre individuellement dans le pot donc c'est une partie que je vais un petit peu vous accélérer parce que sinon la vidéo va durer trois jours et je pense pas que vous ayez envie de rester trois jours devant votre écran à me regarder démêler les lianes du filo d'endron mican donc voilà une fois démêlés je les installe une par une tout le tour du tuteur et donc tout le tour du pot pour pouvoir ensuite les enrouler tant bien que mal autour du tuteur et donc voilà donc je fais vraiment le tour du pot avec avec les lianes et je mets de la terre au fur et à mesure enfin du substrat pour pour bien stabiliser tout ça et pour qu'elle soit bien rempoté donc là je rajoute au fur et à mesure un petit peu de substrat au pied de chaque liane et je tasse pour qu'elle soit bien stabiliser qu'elle ne passe bien qu'elle ne puisse plus sortir du pot par elle même et là je redresse tout le tuteur parce que je me suis rendu compte qu'il était complètement bien donc je suis en train de redresser le tuteur et puis de remettre pareil du substrat pour bien bien stabiliser et les lianes et le tuteur pour que tout ça ne bouge plus et qu'elle soit confortable donc voilà une fois tout ça stabiliser et bien rempoté je commence à m'intéresser à comment je vais pouvoir installer les lianes sur sur le tuteur et c'est à ce moment là que je me rends compte que je vais super bien me prendre la tête parce que même en ayant séparé chaque liane au final c'est une vraie galère pour les passer les unes les autres entre les feuilles des unes des autres etc franchement j'ai galéré comme pas permis donc voilà donc je vous mets la petite partie en accéléré aussi parce que bon prise de tête et compagnie pour arriver à passer les lianes par ci par là on voit suffisamment en accéléré ça évitera une vidéo trop longue à regarder pour vous puis ennuyante au final parce que ben voilà on voit pas plus que ça on comprend ce qui se passe mais voilà donc j'avais entrepris d'attacher les lianes avec appareil avec les serre flex et ça me plaisait pas et j'avais peur que ça sert trop le kiki des lianes donc du coup j'ai pris une espèce de petite comment dire d'un fil un fil en je sais pas d'ailleurs son espèce d'osier où je sais pas voilà donc voilà j'ai enfin fini au bout de quasiment une heure de de manipulation donc je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous aura plu avec les plantes de christelle bye les plantes à dix m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501